Mesdames, Messieurs, les plaisirs est nôtres de vous retrouver dans cette grande édition du journal et bienvenue. D'abord, cette nouvelle. Un incendie s'est déclaré ce mercredi 5 juin 2024 dans l'après-midi au camp de déplacés de Luchongola dans la périphérie ouest de la ville de Goma au nord Kivu. Le feu qui est en effet parti d'un ménage a consumé un bloc comprenant 50 ménages. Tous les vivres et non-vivres récemment reçus ont été calcinés. Notez que le camp de déplacés de Luchongola comprend 2049 ménages répartis en 2039 blocs en attendant les recensements de nouveaux arrivés. Et puis, le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, MLC Fidel Babala, a présidé mardi 4 juin 2024, une réunion avec le cadre de cette formation politique élu gouverneur, député et sénateur lors de derniers scrutins de décembre au pays. Il était question au cours de cette rencontre de définir les objectifs à court terme relatifs au cycle électoral en cours. C'était au chapiteau de GB dans la commune de Ngalima. Un reportage de Georges Libenguet rendu par Nancy Ileka. Les membres du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, les élus députés nationaux, provinciaux, sénateurs et conseillers municipaux, les mandataires publics, les bourgmestres et bourgmestres adjoints, tous issus du mouvement de libération du Congo, MLC, étaient conviés à prendre part à une réunion présidée par le secrétaire général du MLC, Fidel Babala, où il était question de définir les objectifs à court terme relatifs au cycle électoral en cours. Présent à cette rencontre, Yves Kitumba, directeur des cabinets au ministère de l'Environnement et Développement Durable, explique le bien fondé de cette entrevue. Bon, il était question de réunir tous les mandataires, tous les députés nationaux, tous les sénateurs, les conseils communaux, pour procéder à une évaluation du processus électoral en cours. Parce que vous savez que ce processus qui a débuté va s'achever avec l'élection de maires et des gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des villes, des bourgmestres également. Il est question maintenant de se préparer, de se projeter sur la suite du processus électoral, pour qu'enfin nous puissions tirer l'essentiel de ce qui va être de ce processus et nous projeter pour l'avenir, pour d'autres cycles qui viendront après 2025. C'est un travail d'ensemble. Aujourd'hui, les mandataires se sont réunis. Je crois que le comité exécutif va se réunir également. C'est pour évaluer et nous préparer pour les prochains cycles. Ce qui est évident, ce cycle va se terminer avec l'élection de maires et des bourgoumestres. Nous allons voir ce qui va en sortir et ensuite, nous allons faire une évaluation interne au niveau du comité exécutif pour nous projeter pour les prochains cycles qui viendront vers les années 2028. Évident qu'un parti politique, lorsqu'il s'emploie dans sa gestion politique, c'est pour le pouvoir. Et l'objectif d'un parti politique, c'est le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Nous ne sommes pas égarés de cet objectif. Ça veut dire que nous allons y travailler de telle sorte que les faiblesses, les points forts et les points faibles soient améliorés, et surtout les faiblesses soient améliorées, pour que prochainement nous faisions des scores un peu plus meilleurs que ce que nous avons fait en 2023. C'est dans une atmosphère conviviale que cette réunion s'est clôturée en beauté. Le bureau de la Chambre basse du Parlement s'est dit satisfait de l'adhésion de régroupement de partis politiques de l'Union sacrée de la Nation à l'appel à l'investiture du gouvernement sous-minois. Regardez. Nous venons d'être reçus par le président accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est pour faire le point de la situation politique du pays, notamment en ce qui concerne l'investiture du gouvernement, tel que nommé par le président de la République. Les querelles de poste ne doivent pas nous faire perdre l'idée selon laquelle le peuple est dans une souffrance indescriptive. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous éterniser dans des querelles. Après avoir entendu monsieur le président de l'Assemblée nationale et avoir échangé avec lui sur les différents points de détail concernant ce gouvernement de la première ministre sous-minois, nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale et subséquemment procéder à l'investiture de son gouvernement. Les deux groupes parlementaires qui appartiennent à l'Union sacrée de la Nation vont procéder à cette investiture à l'unanimité. Nous sommes de tous les députés UDPES et nous venions de rassurer le président de l'Assemblée nationale et tous les bureaux que l'UDPES ne tergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis par madame la première ministre par le biais du bureau, après l'avoir étudié, nous viendrons ici pour l'investiture du gouvernement de la République. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement sera investi parce que nous attendons le programme de madame la première ministre pour que nous puissions le critiquer et aussi l'investir. Vous connaissez bien que notre pays traverse des situations calamiteuses à l'Est et que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous avons vraiment à travailler pour que le gouvernement soit investi et donner aux institutions à faire vraiment l'occasion de travailler pour que le peuple concolais puisse se retrouver. L'ensemble de nos députés réussis, ça nous donne 190 députés. Nous avons la mission d'approuver le programme du gouvernement et d'investir le gouvernement. Donc le gouvernement était nommé par le président de l'Assemblée nationale. Nous attendons des dépôts de 100 programmes qui sera soumis à la discussion pour voir la cohérence et de porter les députés de la majorité qui vont l'investir parce que c'est le programme de la majorité, c'est le gouvernement de la majorité. Le parti de la Mombie est unifié et le regroupement A.A.C. Palou. Il n'y a pas de complications. Nos députés voteront positivement pour l'investiture du gouvernement parce que les programmes que Mme va exécuter traduisent la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshiseké-Duchilombo une vision centrée sur l'amélioration des conditions d'existence des citoyens congolais. Et donc nous n'avons pas à bloquer Mme Sumina parce que bloquer la Première ministre, c'est bloquer également l'opérationnalisation de la vision de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké-Duchilombo. Je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Mon appel a été entendu. Nous disons merci à tous les honorables députés qui continuent à nous faire confiance et qui, par leur démarche, se sont tentés effectivement de redonner non seulement l'image de l'Assemblée nationale, mais la dignité des députés nationaux qui méritent d'un respect. Parlons d'autres choses à présent, célébration ce 5 juin 2024 de la Journée Mondiale de l'Environnement sous les thèmes protéger la nature, lutter contre la desertification, la résilience vis-à-vis de la sécheresse. Une façon de pousser la communauté mondiale à développer un comportement et des attitudes responsables en vue de protéger l'environnement, comme nous l'est dit Eriti Mpiana, directeur de cabine adjoint au ministère d'État en charge de l'environnement. Il est au micro de Doudou Montiry. Il est question aujourd'hui d'appeler les mondes, d'appeler les populations locales, d'appeler tous les acteurs concernés à travailler tout en tenant compte de notre environnement, en le protégeant, mais surtout en posant des gestes responsables. Lesquels gestes vont nous permettre de développer une résilience vis-à-vis aujourd'hui des menaces qui pèsent sur l'environnement, des menaces qui sont causées par les changements climatiques, mais aussi de tout ce qui peut affecter nos vies causées par un environnement qui n'est pas des qualités. Il est question ici, par exemple, de demander aux uns et aux autres, de demander aux populations de procéder à la plantation des arbres, à la gestion responsable des déchets, mais aussi à la lutte contre ce qui peut affecter notre environnement. Voilà pourquoi, en RDC, nous nous retrouvons aujourd'hui par exemple avec des délégations venues du monde entier pour réfléchir autour du partenariat pour la protection des forêts du bassin du Congo, lequel partenariat aujourd'hui a poussé les uns et les autres à réfléchir sur la visibilité des forêts du bassin du Congo. Lesquelles forêt constituent aujourd'hui le premier poumon du monde en termes de réserve en matière de carbone, mais aussi c'était une occasion pour les participants de réfléchir sur la mobilisation des ressources nécessaires en vue de la préservation et la protection des forêts du bassin du Congo. La République démocratique du Congo aujourd'hui, avec ses immenses potentialités, notamment ses 155,5 millions d'hectares de forêts émises, avec ses ressources à nom, avec sa biodiversité, offre déjà beaucoup plus au monde. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons intérêt à dire à la communauté internationale, à dire au monde entier d'investir dans la protection de ces forêts, parce que ce sont ces forêts qui séquestrent les gaz à effet de serre émis par l'industrialisation des différents pays développés. Lesquels pays ont pris l'engagement de contribuer efficacement à limiter la température mondiale à une moyenne de 1,5 degrés sur le sud. Malheureusement, il a été constaté que depuis que ces engagements ont été pris lors de la COP 21 à Paris, avec l'accord de Paris, rien n'a été fait de concret. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Le coordonnateur territorial du service de l'environnement de lancer un appel vibrant au ralliement pour la protection et la renaissance des écosystèmes dans les territoires de Farage, dont le Haut-Touelé, afin de s'offrir de voies au développement durable. Il est au micro de notre correspondant, Joël Kamabou. Pour cette année, il y a trois points pour la journée internationale de l'environnement. Il y a la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse. Pour la restauration des terres, aujourd'hui, il y a plusieurs objets plastiques. Ça ne fait pas bien pour notre terre. Ça peut même faire un siècle, même plus. Pour la culture, en tout cas, ce n'est pas aussi bien. Côté désertification, en tout cas, nous allons faire tout pour décourager les gens qui coupent en désordre les bois. Surtout pour nous, du territoire de Farage, nous sommes à la porte du désert du Sahara. Si on ne fait pas attention, le désert peut nous envahir aussi. Concernant la résistance à la sécheresse, là, c'est nous, les hommes. Pour le changement climatique actuel, il y a plusieurs choses que nous allons retenir. D'abord, l'abondance des usines sur les plats internationaux. La pollution de ces usines, les fumées, ça a un impact sur le climat. Il y a même le déboisement qui fait que le changement climatique soit à ces niveaux-là. Comme vous le savez, sans doute, l'humanité a célébré ce mercredi 5 juin 2024, la journée internationale de l'environnement pour lutter contre les menaces des écosystèmes. C'est sous les thèmes la restauration de terre, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse. D'autant plus que la restauration de terre est un pilier essentiel de la décennie pour la restauration des écosystèmes dans le monde. Suivez ces papiers informatifs de Nancy Ileka. L'humanité célèbre le 5 juin de chaque année est la journée de l'environnement. Cette journée rassemble des millions de personnes à travers le monde à participer aux efforts de protection et de restauration de la terre. La restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse, tel est le thème de cette année. La dite journée a été lancée par l'Organisation des Nations Unies en 1972 à l'occasion de l'ouverture de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm. Cette journée a été instituée pour lutter contre les menaces des écosystèmes. Qu'il s'agisse des forêts, des zones arides ou encore des terres agricoles et des lacs, les espaces naturels dont dépend l'existence de l'humanité atteignent un point de basculement. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'à 40% des terres de la planète sont dégradées, ce qui affecte directement la moitié de la population mondiale. Le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29% depuis l'an 2000. Sans une action urgente, les sécheresses pourraient toucher plus de trois quarts de la population mondiale d'ici 2050. La restauration des terres est un pilier essentiel de la décennie pour la restauration des écosystèmes, un appel au ralliement pour la protection et la rénaissance des écosystèmes dans le monde entier, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est la raison pour laquelle la Journée mondiale de l'environnement 2024 se concentre sur la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance de la sécheresse, sous le slogan « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». Toujours en environnement, en marge de la 20e réunion de partie du Partenariat pour le forêt du bassin du Congo, PFBC, la ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Efbazaïba Massoudi, a échangé mardi 4 juin 2024 avec son nominologue de Congo-Brazzaville, Arlette, Soudan, non-acte sur les enjeux et défis liés à la problématique de l'environnement et du climat. Un reportage de Doudou Monthierry. Maman, bienvenue, bienvenue. Madame la ministre de l'État, vraiment, c'est tout un honneur de venir ici. En ce jour, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour participer à la 20e réunion des parties du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, la ministre de l'Environnement et du Climat du bassin du Congo a échangé ce mardi 4 juin 2024 avec la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la République du Congo. Les entretiens entre Ève Basaïba Massoudi et Arlette Soudan-Nornault ont tourné autour des enjeux et défis liés à la problématique de l'environnement et du climat. Les deux pays partagent en commun des ressources importantes, notamment les tourbières et les forêts, qui contribuent à travers leurs services écosystémiques à la lutte contre le changement climatique. Au monde a relevé la ministre d'État Ève Basaïba à l'issue de l'entretien. Nous avons voulu que nous appliquions les principes qui s'appliquent dans le monde entier en matière de partenariat. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous avons adopté les objectifs de développement durable. Et le 17e objectif parle de partenariat gagnant-gagnant. Donc nous voulons qu'ensemble, dans le cadre de ces partenariats des forêts du bassin du Congo, quitter progressivement l'aide au développement vers un partenariat gagnant-gagnant, où on tient compte de nous comme propriétaires de ces potentiels environnementaux, on tient compte de nos priorités, on tient compte de nos besoins, et que les partenaires de leur côté tiennent compte aussi des engagements par rapport à la lutte contre le changement climatique. Et là, on se base plus sur la question de la compensation du service rendu par nos forêts, et on parle plus de questions de finances que nous. Arlette Soudan Nonol est également porteuse du message officiel du président de la région, de la République du Congo, Denis Sassou Nwesou, à son homologue, Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux ministres ont donc eu des discussions techniques en amont avant la rencontre avec le chef de l'État de la RDC. Nous avons abordé deux aspects. L'aspect sur le plan bilatéral de la République du Congo, mon pays, qui porte des protocoles d'accord d'entente dans le cadre de ce que nous portons en commun, les tourbières du bassin du Congo. Vous êtes sans ignorer que dans le cadre de la régulation du climat mondial, la prise en compte des tourbières n'étant pas effective, mais que ces tourbières sont révélées au travers de nous scientifiques qui disent bien que ces tourbières sont les remparts de l'humanité. Je vais vous expliquer une chose simple. Nos forêts du bassin du Congo, elle, elle stocke, elle séquestre, devrais-je dire, 1,5 milliard de tonnes de CO2. Mais les tourbières que nous avons en partage sur une superficie de 165 500 km², avec la RDC, qui en emporte près de 100 000 km² aujourd'hui, stocke pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2. La RDC porte 30 milliards de tonnes, et nous, nous portons 11 milliards de tonnes de la République du Congo. Et si nous ne les conservons pas, nous basculons de 1,5 degré Celsius à 3 à 4 degrés Celsius. Et aujourd'hui, ce patrimoine qui appartient au dos Congo a besoin des fonds pour les conserver pour le reste de l'humanité. Par ailleurs, Ève Bazaiba et Arlette Sudan se sont accordés sur la nécessité de la mise en place des stratégies en synergie pour capitaliser les résultats des assises de la 20e réunion du PFBC à Kinshasa. Il s'agit de pousser à l'application des objectifs du développement durable qui passent par des partenariats gagnants-gagnants entre les parties prenantes engagées dans la préservation et la gestion durable des ressources forestières du bassin du Congo. On parle justice à présent. Le procès contre les auteurs du coup d'État manqué du 19 mai dernier s'ouvre ce vendredi 7 juin 2024 devant le tribunal militaire de Kinshasa-Goumbé siégeant en matière répressive au premier degré. Selon l'esprit de rôle répris en FAC similé, 53 prévenus sont poursuivis par le ministère public. Ils seront notamment jugés pour attentats, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, de meurtres et de financement du terrorisme. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a organisé ce mercredi 5 juin 2024 une journée d'échange et de partage d'informations sur le droit humain. Et question de rendre compte, une année après, à la population à travers les organisations de la société civile. Un reportage de Pauline Boyot et Lola Kinyamba. Dans la Sudie En cette période où l'RDC est attaqué dans sa partie Est, la Commission nationale des droits de l'homme est appelée à jouer un rôle très important face aux violations des droits de l'homme et crimes qui y sont commis. Une année après leur prise de fonction, il était important pour le bureau du CNDH de rendre compte à la population à travers la société civile. Voilà qui justifie cette journée d'échange et de partage d'informations sur les droits humains organisés à l'intention des organisations de la société civile. Des échanges ont notamment porté sur la structuration de la CNDH, comme l'explique son rapporteur Didier Kimboumoudidou. Cette journée a été réalisée grâce à l'appui des partenaires avec qui nous travaillons et nous avons invité les autorités du pays en termes des institutions, des responsables des institutions. Monsieur, il y a eu des participants du côté de la société civile. La situation s'était échangée sur la structuration de la CNDH parce que beaucoup de gens ne connaissent cette CNDH et il fallait que nous ne puissions partager les informations de la CNDH avec les membres de la société civile. Une année après, le président de la CNDH évoque un bilan mitigé. C'est ici, faute de moyens d'action qui ne sont pas suivis comme il s'édoit. Pourquoi nous venons devant le peuple ? Puisque nous sommes une institution d'appui à la démocratie, une institution dédiée pour conseiller les uns et les autres sur l'attitude à prendre, afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme. Une année après, le bilan est mitigé pour la simple raison, c'est ce que je veux dire. Donner comme rapport aux acteurs qui sont nos partenaires aussi bien du côté du gouvernement que du côté de la société civile. Mitigé pourquoi ? Parce que les moyens d'action n'ont pas suivi comme il se doit. Et si vous restez encore, je vous donnerai les chiffres réels qui ont été consentis l'année passée, consentis comme budget, comme budget de la CNDH, à qui l'on demande qu'elle soit partout. Vous le savez sans doute que la police nationale congolaise a lancé il y a près de trois mois l'opération Penteur Noir pour traquer les malfrats communement appelés Koulouna en vue de mettre fin au banditisme urbain dans la capitale Kinshasa. Une opération qui produit de résultats positifs, selon maître Toussaint Béat, cadre du parti politique Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound, malgré les dénonciations des uns et des autres sur les dérapages observés dans le chef de certains policiers commis à cette opération. L'opération Penteur Noir lancée à Kinshasa par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba, qui consiste à cibler tous les délinquants connus par leur adresse et même les itinéraires qu'ils empruntent. Envie de mettre fin à l'insécurité produit les résultats escomptés, selon maître Toussaint Béat du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound. Bon, concernant cette opération, nous, au départ, nous avons qualifié d'une opération sporadique dans la mesure où il y avait l'insécurité urbaine battait son plein dans le périphérique de la ville de Kinshasa. Alors, nous avons vu avec beaucoup de l'énergie que le général Blaise Kilimbalimba est en train de fournir, ainsi qu'avec la police. Il y a quand même des avancées dans certains coins de la capitale, notamment à Masina et à Kibbalseke. Quand bien même qu'il y ait encore des policiers récidivistes, qui nous déplorons de l'air comportement parfois, qui fait en sorte que la population puisse s'éclaire à tout moment, mais avec le général Blaise, concernant cette opération, je pense qu'il est dans les points où il est en train de travailler. Il va falloir laisser un peu de temps pour que nous puissions avoir des résultats tant entendus de la police. Je pense que s'il y a des récidivistes, comme je l'ai dit à tantôt, les policiers qui ne font que souffrir la population, je pense que le général Blaise Kilimbalimba doit mettre la main. Je demande également à la population de dénoncer tous ces gens-là, même avec des photos, des images, envoyées à la section de la police qui est censée recevoir les plaintes et les vidéos. Ils vont poursuivre ces gens-là. Je pense que c'est très important que ces gens-là fassent ce que nous leur demandons et ça sera une solution adéquate. Et puis, parlons société à présent, de poubelles publiques anarchiques se sont créées de part et d'autre devant la clôture de la Société Commerciale de Transport et Port, SCPT, située sur le boulevard du 30 juin. Les Kinois sont contraints de vivre dans un environnement malsain et insalibre. Suite à cet état d'immondices, les exposant ainsi à plusieurs maladies liées à la saleté, un constat établi par Blati Ngondola. On se croirait dans l'arrière-pays, pourtant, nous sommes en plein centre-ville devant le bâtiment administratif de la Société Commerciale de Transport et Port, SCPT, située sur le boulevard du 30 juin. Il s'est créé, des parts et d'autres, des poubelles publiques anarchistes où on voit des tas d'immondices entassés devant la clôture de cette entreprise publique, gênant ainsi la circulation des piétons qui fréquentent ce tronçon et les expose à plusieurs maladies liées à la saleté. On est contraint de vivre à Kinshasa dans un environnement malsain et insalubre du jour au lendemain, suite à ces poubelles publiques anarchistes qui s'écrivent de grès ou de force par certains qui l'ont mal intentionné. Malgré les efforts fournis par ces agents chargés de combattre à l'insalubrité qui sont en train d'évacuer cette saleté, quelques jours après, vous allez vous rendre compte que ces immondices seront encore jetés à cet endroit, de foi au-dessus et au vu de tous. Voilà un des défis majeurs auxquels est appelé à relever le gouverneur nouvellement élu de la ville-province de Kinshasa. Et puis on parle sport à présent, avant de nous séparer, l'éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le part de la RDC affronte ce jeudi 6 juin 2024 le Lyon de la Teranga du Sénégal. Quelle chance le Congolais donne aux 11 nationales ? Laura Kinyamba a tendu le micro à quelques Kinois. Suivez. Vraiment un mot de la fin. Nous sommes derrière le Léopard. Nous les soutenons. Ils doivent mouiller le maillot parce qu'ils jouent devant un adversaire de taille. L'équipe sénégalaise, c'est une équipe très titrée et peu qui vient de démontrer sur l'échelon mondial un bon spectacle de jeu. Donc nous ne pouvons pas les minimiser. Ils doivent mouiller le maillot afin que la victoire nous soit. Comme Congolais, je souhaite bonne chance au Léopard. Je sais que personne, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, s'il y a quelque chose qui met des Congolais ensemble, c'est l'espoir. Donc je soutiens nos Léopard qu'ils soient qualifiés et qu'ils nous représentent à la Coupe du Monde 2026. mais me rappelons de ce que Chancel Bemba avait déclaré lors de la Cannes avant l'élimination de Léopard. Il avait dit exactement ceci. Je sais ce que je suis en train de dire. Que le ministre et les autorités de la fédération s'entendent. Je sais pourquoi je dis ça. Chancel Bemba dit ça et c'est partout dans les réseaux sociaux. Cela veut dire que si au niveau du ministère des Sports, nous n'avons pas quelqu'un qui est aguerri en matière d'espoir ou quelqu'un qui connaît le sport, ça pourrait aussi poser le problème. Et parlant de ça, je vois la personne qu'on a choisie pour gérer le secteur des sports. Il vient des hydrocarbures, je crois, monsieur Didier Boudimbu. Je ne sais pas si rien que sa présence pourrait aussi donner l'espoir aux Congolais d'être sûr que l'autre équipe ira loin. On avait l'autre fois le ministre Kaboulos. Il est reconnu comme un chroniqueur sportif. Il a une idée sur les sports. Bon, on a vu pendant sa gouvernance un peu l'évolution de notre équipe d'Espagne Léopard. Donc, je pense que le choix de quelqu'un qui a une idée sur les sports, à la tête du ministère du Sport, ça pourra donner l'espoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous prochainement et au revoir.